salut à tous et bien sûr magic arena et faire comme ça va ça va très bien ça va très très bien aujourd'hui pas trop des pauvres pour un énorme plaisir ah ouais oui ouais ouais faut que tu allais dire un énorme pâté un énorme ben tout regardez ça regardez moi ça c'est bon qu'est ce que c'est que ça pourquoi on se permet de jouer tous ces pâtés rouges et verts là alors que le vert n'est pas du tout présent standard le rouge par ricochet ouais pas non plus un support voilà enfin monoré des acceptables on va dire mais pas non plus exceptionnel je viens de me rendre compte d'un truc on joue rouge dans ce deck sans fable c'est vrai mais qui sommes nous pour faire ça mais tu sais quoi on va prouver qu'on peut franchement je foutrais quatre fables on va chercher parce que c'est un oubli gros ça rampe en plus on met quatre fables attendez on prend en otage ce deck tech et on améliore le deck en direct pony non mais c'est obligatoire on est d'accord mais le piétineur dessous du coup comment tu fais pour jouer sans quatre fables gros ça se trouve sur l'assaut du festival et 64 cartes qui sait le type qui a décidé qu'il aurait pas quatre fables là dedans non mais par exemple tu vois tu as gardé dragon là allez dégage ah ouais c'est nul ça non bah bien sûr il faut deux chandras parce que bon bah on l'a toujours là on enleve une maintenant là c'est le code complet là c'est la 61e mais que j'enlève en tous faire action je sais que c'est dur tu penses que ça synergise trop à est trop bien enlève un code non j'enlève ça non mais non ça ça tue alors j'enlève ça ah non c'est trop fort alors j'enlève rien allons acheter je ne touche plus mec franchement cote non 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 c'est assez la synergie on va vous expliquer pourquoi c'est bien sur action j'y enlève code mec au pire quand on sait que c'est bien on n'a pas bien de savoir j'avais un pétineur non non je te jure là il faut deux cotes il faut deux cotes j'enlève un assaut enlève un voir avec l'ex ah ouais c'est parti c'est pour ça que vous êtes là du coup pouce bleu ainsi pas une compétence et ça jouait sans parler pas jouer sans fave c'est vrai pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir merci au sponsor play my magic bazaar code valet pl 2023 sur le boutique boutique par leur bout d'un boutique ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à tous merci merci également à votre vote qui est une application d'enchères en live vous avez le code parrainage valpl dans la description j'étais perdu dans mes pensées c'est une grande vidéo là je vous l'annonce assez du grand man dors et déjà vous pouvez du coup télécharger l'application avec le code parrainage ça nous soutient dès que vous effectuez votre premier achat et puis en plus on en live deux fois par mois au profit de la croix rouge ça fait plaisir on se régale il ya aussi un profil vendeur que vous pouvez liker pour être notifié lorsque l'on part en live mec explique nous là pourquoi tout se fait réxion ça fait des dingueres avec les batailles qu'est ce que c'est que ce deck il a été trouvé dans les méandres d'une ligue des ligues mt jo donc voilà compliqué enfin compliqué il a fait 5-0 on l'a retouché cela dit on a un peu retouché c'est pas exactement la déclicie ce qu'on a vu à la base déjà vous avez vu on a rajouté les fables en live est presque à mon sens pardonnez nous qu'est ce que ça fait tout ce qui réaction 5 manas enchantement à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur tout ce qui réaction inflige autant de blessures à une cible adversaire créature qu'un adversaire contrôle ou plein de vos coeurs qu'un adversaire contrôle ça marche pas sur les batailles du coup qu'est ce qui va se passer en fait vous allez vous dire mais du coup mettons des marqueurs sur nos permanents et bien oui parce qu'il faut savoir que quand vous jouez à plein de vos coeurs comme cote feu de la résistance il arrive avec quatre marqueurs mais en fait il arrive et on lui met quatre marqueurs moi ça se passe comme ça en gros dans les règles dans les couches comme ça de magic et du coup si il arrive on lui met quatre marqueurs et ben ça met quatre dégâts avec tout ce réaction et donc ça fait plaisir et si on lui fait plus 2 et ben on refait deux dégâts avec sous ce réaction du coup ça fait plaisir ça fonctionne très bien avec les batailles ça marche bien avec du coup chandra aussi et avec les batailles puisqu'on arrive enfin elles arrivent pardon on leur met des marqueurs défense dessus donc là ça va mettre trois on veut sauf à une bataille et invasion d'ergamon ça met cinq où on veut donc pour grûle vous faites un trésor vous pouvez vous déposer puis plus j'ai une carte et mettez cinq où vous voulez donc ça devient la meilleure carte du deck quand vous allez tout ce réaction en tout cas pour le prix en mana et vous la trouvez sur l'assaut du festival et c'est ça qui est cool et vous trouvez sur l'assaut du festival autour de ça on a un pas grûle en rampe avec avaleur de ferraille cuirassé qui également prend des marqueurs en exilant donc ça marche avec tous réaction le but n'est pas de synergiser que autour de ça même si ça marche très bien c'est un meilleur brûle rampe mais qui en plus permet d'interagir et que tuer l'adversaire grâce à cette direction on a plein de façons de kill les piétineurs c'était quand même des 4 4 vigilance qui peuvent attaquer au bout d'un moment femme ça prend des marqueurs donc ça marche ça prend des marqueurs c'est ça tous les tours on en rajoute un cote qui avec son emblème peut nous permettre de tuer également la grosse bête de l'autre côté on a le voir un clé ce qu'on a rajouté nous on en avait deux on en a que t1 finalement bon bon petit ajout c'est 6-6 pétinement porté quand même ça permet le voir un cac ça permet dans un deck qui va avoir plein land de pouvoir aller chercher deux triomes et du coup de les recycler c'est à dire qu'au lieu de piocher deux landes tu vas pouvoir choisir de piocher deux landes pour pouvoir continuer à curver dans ta curve de deck rampe ou alors tu vas pouvoir piocher enfin aller chercher théoriquement deux triomes qui eux vont être recyclés pour trouver des cartes actives et juste pour ça ce voir un clex il est cool en fait il est cool il mange pas de pain et il tue et il tue surtout quand vous le quand vous le retournez c'est méchant c'est une liste qui on a l'impression ne fait rien contre attraque ça on va pas se mentir c'est dur il faut les corbeillards contre tous les attraques sa deck ça va être compliqué par contre tout le reste ça m'a l'air bien conçu quoi enfin j'ai l'impression qu'on peut jouer mono verran voilà le 7 nous a donné les armes pour ouais c'est ça et avec l'ajout du rouge mais on a un plan presque combo parce que vous vous trouvez à l'assaut du avec à l'assaut du festival un tout-ci réaction et un plein de locoeur comme là tu peux pas changer dans cinq ans et d'où de suite ça fait quatre marqueurs on va chercher une forêt une montagne heureux de marqueurs de blessures bam bam et ça fait des trucs assez cool on a un éclairé la nuit aussi qui peut juste faire dans la tête et comme on a quatre joueurs à de ce moment on peut le flash back et en side du coup comme vous le voyez on a du mal contre contrôle contre agro pardon donc on a plein de cartes contre agro on a trois garrotées on a deux éclairs obliterran trois fins de la fraternité un petit train ça c'est compté des contrôles de corbière illicite c'est contrat traxa c'est vraiment le pire match up sur le papier en tout cas parce qu'on va pas soit ce qu'il fait trois incendie à la maison ça c'est compté des que agro et midrange et un petit coglas ça c'est notre notre signature move collègue d'arro c'est parce qu'on avait un slot de side on s'est dit pourquoi pas ça fait un peu de gestion d'artefacts en chante ça fait une grosse bête ça fait un kill en plus ça peut juger des bêtes ça peut tuer l'adversaire en vrai si vous galérez si vous voulez jouer c'est que vous galérez vraiment contre avec ça vous pouvez mettre un troisième corbillard mais on avait envie de tester la carte on se fait plaisir aussi j'ai une furieuse envie de tester la carte c'est deck d'enfant on se fait plaisir c'est deck d'enfant mais ça a la gueule d'un vrai deck c'est ça qui me plaît parce que on sous-estime beaucoup mais invasion d'ergamon j'ai vu ça jouer c'est vraiment fort ça t'accélère d'un trésor ça te permet de recycler ta main et tout c'est vraiment il y a un truc à faire on est parti on est parti avant de passer à la deck tech on avait quelque chose à vous dire on est très heureux de pouvoir vous annoncer cette nouvelle extraordinaire on a les droits pour caster le protour en français sur notre chaîne Twitch le protour Inéapolis pourquoi c'est exceptionnel parce que c'est un protour papier en standard et ça fait combien de temps on va ? et bien ça fait trois ans le dernier protour c'était le championship numéro 7 le protour OCO souvenez-vous en quel beau papier à l'époque quel beau papier quel beau papier avec tout ce que cela a un port aussi de petites controverses sur un protour dominé par une carte très puissante et les gens ont moins aimé d'autres ont apprécié ce qui est exceptionnel c'est qu'on a un protour en standard à deux semaines trois semaines de la sortie d'une nouvelle extension avec tout ce que cela comporte de decklist caché de team test entre pros et donc du coup de révélation de format lors d'un protour la folie franchement ça fait des années que j'ai pas été si hype pour un protour et est-ce que c'est pas la première fois qu'on va caster du standard papier ? c'est la première fois qu'on va caster du standard papier avec du draft il y a tout qui fait que ce protour est exceptionnel c'est le week-end du coup du 5 au 7 mai réservez votre week-end ça sera les soirs entre 17 et 18h le début du live et jusqu'à 1 ou 2h du matin exactement on en reparlera la semaine prochaine dans une vidéo mais en grosso modo c'est ça c'est toujours environ les mêmes horaires en tout cas pour l'instant c'est ça quand ils en feront au japon ce sera sûrement pas les mêmes horaires le protour Barcelone qui est en Europe on pourra le caster dès la matinée sur des heures normalement régues ça sera exceptionnel donc voilà ce sera donc pas ce week-end le week-end la semaine prochaine on vous le redira au cas où mais voilà verrouillez vos agendas si vous voulez passer un moment de folie ce sera un énorme plaisir et on espère aussi pouvoir vous faire encore des beaux giveaway vous faire gagner plein de dingueries tout au long du week-end donc venez voir ça au pire des cas même s'il n'y avait pas de giveaway il y aura le bingo il y aura le bingo ça va être complètement dingue j'ai tellement hâte de découvrir les livres cacher des pros ça va être dingue et on a deux co-casteurs d'exception il y aura effectivement du format draft il y aura du draft le jour 1, du draft le jour 2 et ensuite du standard on aura du standard aussi le jour 1 et le jour 2 on a déjà deux co-casteurs qui ont validé leur présence Charles et Théo du podcaster match pour tous ceux qui écoutent le podcast et bien ils seront nos experts techniques tout au long du week-end merci beaucoup à eux et franchement j'espère que ça va être un grand moment une grande fête et qu'on va passer tous un excellent protour on vous laisse maintenant avec le gameplay on avait oublié de vous en parler c'est parti c'est vrai qu'il n'y avait pas de fable quoi il n'y avait pas de fable mais moi j'étais déter je me suis dit bah tu sais quoi tant pis la fable ouais on aurait pu prouver que le deck marche sans fable mais est-ce que c'est pas mieux de montrer la meilleure itération du deck possible tu vois c'est vrai c'est vrai oui 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 mais genre ça fonctionne avec tout fable ça t'accélère ça te permet de faire des dingueux en late game si c'est pas géré et en plus de ça ça met des marqueurs avec tout ce friction je sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête du type qui a fait 5-0 avec la ligue mais je pense qu'il avait juste pas les fables tu vois ouais peut-être qu'il avait pas les fables c'est vrai que si c'est sur MTGO les fables elles coûte cher et ouais il s'est peut-être dit je vais prouver un queutru sinon et je vais faire un deck rouge sans fables et ça a fonctionné c'est vrai c'est vrai que genre si t'as le choix entre fables et piétineurs je pense que tu joues quand même fables quoi bah franchement si jamais t'as pas la place je veux dire dans le deck franchement ça me parait tout indiquer de la même dedans donc voilà on va tester ça m'hydrangise en plus un peu notre deck donc je trouve que ça lui donne plus de de peps de possibilité d'action de polyvalence en fait oh on a trouvé un adversaire mais est-il là je suis trop hype de jouer Grul'Ramp juste parce que c'est trop rare qu'on puisse faire ça en standard depuis quelques mois là ça s'appelait Grul'Control d'ailleurs sur MTGO ouais mais ça s'entend ça s'entend parce que tu vas tu vas avancer vers des cartes comme Chandra qui sont des cartes qui contrôlent très bien le board ouais ça vous savez moi c'est mon péché mignon en Magic quand on fait ce que les couleurs doivent pas doivent pas faire normalement enfin ne font pas évidemment Grul' ça ne joue pas Contrôle mais là on joue un peu un pack Contrôle c'est cool sans contre-sort du coup c'est un deck bien ramp, bien tap out qui du coup peut contrôler mais c'est vrai que Grul' nous on est plutôt habitué à des decks à gros, basse créature ouais je joue contre Snart allez Snart let's go s'il te plaît joue pas à Traxar sois sympa il est intelligent ah match nul yes c'est déjà une victoire quelque part tu crois qu'il était intelligent Tropo ? il s'appelait Snart il était Snart il est pas loin d'être intelligent il était presque intelligent il était presque intelligent pas loin dommage du coup presque malin allons-y du coup j'aurais bien voulu l'affronter ça dépend parce que pour jouer juste à Traxar réanimer et Nurek il faut être presque malin pas besoin d'être non plus très malin voilà juste presque malin ça marche ça peut susser on ne peut pas contrôler les cartes que vous piochez mais vous pouvez contrôler la façon dont vous rager c'est vrai j'ai beaucoup joué là récemment en standard j'ai quand même affronté beaucoup de Grixis qui sont là en début de format pour faire un peu les garde-fous les policiers les policiers et ça bat bien les jeux à Traxar donc j'ai espoir que ça y est on est compris qui est moins à Traxar moi sur mes metagames challenge je me suis toujours fait attraper par Grixis et Esper Legends avec Jaskai donc c'était spoiler pour ceux qui ont vu la vidéo qu'un torus ça ne bat pas les meilleurs decks du format voilà vous avez vous avez la réponse maintenant let's go ouais c'est très bien la main est insane la main est insane je me pèse mes mots allez pas agro pas Traxar pas Grixis ok c'est pas agro je pense qu'on va prendre très cher sur ça mais bon ouais on va décoller quoi on va prendre très très cher allez pas drop 2 c'est vrai que Kumano T1 c'est GG Wallplay c'est vrai qu'il a commencé en plus ah c'est les sorties monorade Kumano T1 faut t'accrocher pour la gagner pour les gagner surtout sur la draw bon après s'il décide de jouer des sous-cartes ça va c'est pas que c'est une mauvaise carte c'est juste que dans raid agro on a mieux mais dans IZ c'est meilleur je dois Evasion d'Argamon là Invasion pardon je pense ça ça va se prendre un peu trop cher et tu vas enlever une Fab oh je lui donne je crois que Fab c'est plus du tout son spot là ouais piétineur ce serait mieux normalement ouais quand tu auras tes mana il va falloir y piocher quand même il va falloir y piocher alors j'ai un piétineur au pire mais il va peut-être attaquer là-dedans en vrai s'il veut t'aider pourquoi pas transformer on pencher on est à 12 bon 26 landes quand même c'était pas déconnant de piocher c'est thinner mais ça ne fait rien t'es mort et ouais je crois on est mort on est fini cette guerre on va prendre de l'info sur ce qui joue ah bah j'ai une petite info moi si tu veux je sais je te fais la decklist si tu veux je vais prendre une forêt il n'y a pas de galère putain si j'avais landé et que tour d'après je refaisais ça je landais bah ils bloquaient toujours pas ils zzzzzz ça joue pas expertise de Nairis putain j'ai envie de modifier le deck j'ai envie de builder le deck en fait ça joue pas expertise de Nairis ça pourrait être pas mal hein Nairis Wishcraft c'est un peu cher quoi ouais c'est vrai mais quand t'as plein de batailles moi j'ai toujours envie quoi ouais bah on tue ça on a une 3-4 franchement tu fais ça et au tour 3 tu la tues t'es bien ouais après est-ce que c'est pas de gogo gadgeto quoi peut-être mais bon je dans la théorie j'aime bien après dans la pratique je sais pas bon surtout quand t'as 5 francs 6 ou là quand t'as 1000 manas en 1000 manas en late game c'est pas mal hein de casser la carte que tu vois en extra avec Nairis ouais c'est Warcraft Nairis Warcraft je suis peut-être de l'année attends je crois que je l'ai là non je l'ai plus je l'ai pas un truc du genre non mais vas-y tu te pètes à la gueule vas-y en là non mais ça va ça bloquait pas c'est mieux que dans ma gueule il avait l'étal d'ailleurs dans ta gueule qu'est-ce qu'il fait oh qu'est-ce que tu fais Ouelos tu joues avec la ou quoi c'est vrai il a pas vu que ça bloquait pas on grand bien nous fasse j'en reviens pas là on est d'accord bien joué bon c'est pas c'est pas ce que t'es censé affronter nous on veut affronter des trucs comme Grixis mam bah rentre tout là mam mam trop long ça non 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 mais tout ah ouais parce qu'il faut enlever des cartes ah mais on va enlever beaucoup de merde c'est à dire que tu ne rends pas plus là tu ne fais qu'interagir genre bon j'en lis en vrai non je pense pas ok genre Fable ça dégage tu vois malheureusement je me demande même si Invasion d'Ergamon c'est son pote ah c'est pas dégueu c'est son spot en fait tu peux faire Invasion dans Garoté ouais ouais bah la cote c'est pas bien aussi ça fait anti-bet au nombre de montagnes quoi mec on a que des montagnes dans le deck franchement c'est un pet c'est nul contre les jeux créatures 13 tu peux pas enlever le plan tous Phyrexian et tout c'est à dire je suis d'accord je peux enlever c'est trop cher trop lent même si ça tute de bête à l'assaut c'est quand même bien bah si t'as enlevé les invasions de Zandikar c'est plus dur d'y aller aussi à l'assaut c'est moins bien en fait si tu gardes tous Phyrexian tu gardes Invasion de Zandikar je pense bah le truc c'est qu'on rentre plein de non créatures donc peut-être qu'en fait il faut que je garde 2 Chandra et que j'enlève à l'assaut ouais moi je remettrai toutes les invasions j'enlèverai les Chandra je pense vraiment que ton plan c'est tous Phyrexian avec plein de batailles et tu tues parce que tu bloques le board avec un Vorinclex un truc comme ça quoi il faut que tu cotes un autre truc tu cotes un pétineur en vrai non ouais ou un incendie si tu penses que c'est un peu trop lourd ouais incendie c'est un peu lourd tu vois là t'es une espèce de grune midrange quoi un peu bien conçu quoi bien lourd d'axe un mana je tue deux mana je tue bien 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 lourd d'eau spoiler ça va pas suffire ah non mais t'auras tout donné mais ça c'est un deck qui gagne contre aucun deck notre deck de toute façon si je pense que c'est bien contre les decks genre ragdos midrange et tout je pense que c'est bien un mec qui ronfle ouais un mec ça ronfle c'est gentil un mec qui veut te grinder quoi ouais bah vous pourrez t'en aller de toute façon montagne c'est un petit ouais quand même hein ouais j'ai eu ça ça quoi yayo oh la main est insane ouais c'est pas mal je vais pouvoir jeter jeter une montagne non on le risque parce que c'est bon quand je vais mettre 5 dans la troine là dans la binette dans la bibine bam la petite oh il passe son tour il est passé en mode contrôle il s'est dit il va être baisé avec tout ça dans Tibet j'ai affronté monorade j'ai affronté monorade pendant le metagame challenge écoute ça il jouait donc monorade tu connais la vélocité même les prix de décision rapide de monorade on a fini cette partie j'ai gagné 2-0 pas 2-1 2-0 mon adversaire avait 8 minutes à la cloque et moi 22 il jouait monorade il jouait sur téléphone tu vois parce que j'étais fou c'est mon explication c'était tellement long genre monorade qui m'a mis ça t'a épuisé 22 minutes de cloque gros je n'en pouvais plus c'est normal j'étais fou on a encore les cotes ou pas ouais tu veux garder du coup des montagnes et en même temps j'ai déjà deux montagnes en fait je pensais aux forêts si il vaut un clé si on veut trouver une forêt des tables je voulais en laisser mais bon il en reste une ça y aura quoi ça m'a les culs il a fait quoi d'ailleurs ça va ou ça attends il a révélé quoi en vous il a révélé attends il joue ça plus ça je vais prendre du doigt ça fait la même chose bah ouais mais du coup t'en joues pas à 8 donc The Plum et là il est en train de rager sur l'algorithme mais gros j'ai fait une vidéo sur l'algorithme bientôt il peut pas jouer autant de trucs c'est pas possible c'est nul je peux pas en jouer 4 après si oui oui c'est vrai parce que on a marché à la game 1 je me satisfais pas parce que là je vais refaire tout ce fire action et quand je vais trouver un bazar qui met des marqueurs ouais ça va bazarder mais d'ailleurs si jamais tu éclaires l'ennemi que tu frappes ton invasion d'ergamon tu retournes ça ça va te chercher une bataille je crois non ouais bah c'est bon mais ça va au n'importe où ça n'importe quelle cible excellent bah c'est bon je pense que c'est un peu too much non mais j'essaie j'essaie du coup x égale 5 oui attend 1 2 3 4 5 et du coup il me reste racamada ah non je pourrais pas faire autre chose non mais ça sera alors que là x égale 3 mais non mais ce qu'on veut c'est trouver une autre bataille pour que dès que tu joues sous tout ce fire action t'es gagné tu vois genre comme ça le tour d'abri tu fais tout ce fire action et je mets 10 parce que tu vas aller chercher une invasion d'ergamon ah ouais ça a l'air bien 5 ici c'est le plan de notre deck il est excellent ce deck donc ça je casse ah je fâche en bataille je me défausse de ça je boc ça dépend si t'es gourmand mais vas-y non mais soyons gourmand ah mais il faut de gourmand là et là tu reprends une invasion et c'est bon on va prendre des lentes voilà on va prendre un beau zéj mec moi pour zéj pour 2 faire rage selon yurza je suis assez chaud tu vois bah du coup pour 7 on va mettre 10 c'est bien 10 divisé en 2 donc c'est meilleur ah ouais c'est vraiment fort donc on peut avoir ça et mec il est déjà échec et mat le type en même temps quand monorade te laisse poser un drop 5 sans rien faire avant t'es content quoi oui oui quelque part en même temps il a qu'à pas il a qu'à pas avoir 8 piocheurs à 2 dans son deck il révèle des spells à 4 qui es-tu Welos que fais-tu quelqu'un avec une variance négative en même temps on a une variance négative ouais c'est vrai on reste un partout un partout balle au centre c'est un jeu très équilibré magic quand chacun déchade son tour c'est nickel du coup au final on a tous le même power level ah phoenix ça c'est un bon tour 2 mieux que les piocheurs du coup et mieux que le kenra oh il a un stocks the flame tu l'as vu ? je l'ai vu je l'ai vu tu as vu stocks the flame ? là tu as seulement vu bon bah vas-y on fait le play tu sais le play qu'on a absolument rien à foutre de son stocks the flame quand il attaque il fait rien lui bon après c'est une unko pas non plus ça va quand même ça va non mais je sais pas je lis parce que je trouve qu'elle fait attention on vérifie qu'on a pas dit de la merde mais est-ce que ça met bien 5 ? oui il y avait écrit 5 j'ai dit la valeur 5 je l'ai vu bon mais gros mais ça non je peux pas mettre sur une bataille ça pardon non ça gueule ah tu mets pas sur une bataille ? non mais c'est pas grave c'est bien quand même mais y tout dans la trogne mais là je tue ça 1-2 ou pas ? je m'en fous je m'en fous je m'en fous complet oui de toute façon tu vas gagner avec l'éclairé la nuit non ? bah il faut en pleine au coeur pour le flashbacker ah ouais ? ouais ah c'est bon bah tu sais quoi je vais même là dessus bon il est à 10 et puis bien sûr mais bien sûr il peut bloquer spell tuer c'est pas grave bah il peut faire il faut qu'il fasse son il peut stocker il peut stocker la flamme ok stock the flame dans la gueule il a tellement aucun respect ouais il ne lande pas non il ne lande pas bon maintenant il faut pêcher un actif ouais on va de draw s'il nous fait raille jour on va commencer à saigner un peu ouais parce que ce stock face à mon avis c'est qu'il a du bazar ouais c'est qu'il a du gaz le type mais bon il ne met pas 9 avec 4 mana si rajout je pense que c'est ce qui rentre le plus de dégâts et ça en rentrerait 6 plus 1 7 en une seule carte ouais sinon il peut faire vive lance vive lance frappe foudroyante il mettrait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on sera 2 ça va il n'y a pas vive lance vive lance frappe foudroyante attention hein il a révélé 3 stocks the flame en 17 cartes donc c'est vrai c'est vrai il en a joué 2 il peut mais je pense que Raizu c'est plus probable du coup allez laisse nous gagner la 2 Welos tu vas gagner la 3 c'est vrai c'est vrai soit bonheur soit sympa oh déjà la phase d'attaque enfin les dégâts ne passeront pas par la phase d'attaque la phase d'attaque à 2 ça fait plaisir ça ça fait pas plaisir ok ça c'est jouer dans Feldon sais-tu pourquoi parce que tu cibles dans Feldon ouais c'est abusé ouais c'est comme si c'était fait exprès t'es sûr qu'il faut un plein socker pour flashbacker ce bousin là mais ouais ah oui oui d'accord bien sûr effectivement au cycle et ça fait un peu le taf mine de rien oui bah t'as pas le choix je tue ça ah oui oui si je recycle il me reste 2 mana non non tu peux trouver ça non non tu sais si je trouve ça j'ai gagné ouais mais non 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 tu sais il avait pas s'il avait un réjou franchement il l'aurait fait non ouais de toute façon on va voir mais attends même s'il fait réjou il a pas l'état de toute façon donc pas ça donc tu peux encore topdk like a beast on va voir il te fait vive lancereidjou ah non la double il paye il s'agit tout ça rip deuxième pierre matchup après attraque ça je pense ouais mais en vrai on était pas loin ce qu'on lui a mis ouais on était pas loin je suis quand même trop triste ben voilà les pêcheurs à 2 c'est pété non plus c'était pourri quoi putain il a rien fait pendant cette game on a quand même perdu c'est fou ouais après on avait besoin de trouver un truc qui met des marqueurs on trouve double land ouais c'est vrai double land d'envrasse bon c'est sûr qu'après ça il est le plan de jeu il est moins là c'est la vie il est moins là quoi c'est vrai air pedrejo mec là on va le bourré le sang et intuition on peut avoir le tos aussi on a jamais le tos c'est vrai complotade bah écoute ça va ouais on affable non par contre oh on est où là on est chez les sauvages ici algorithme pourquoi on prend ça là je vais la sortir ma vidéo elle est prête elle est tournée ça fait 4 ans qu'elle est tournée qu'elle est prête alors que quand on joue Jessica avec un torus qui éclate littéralement monorade j'en ai bouffé en metagame challenge toutes mes victoires et bah là par contre on affronte pas monorade putain fais chier quoi j'ai pas tué ça on est d'accord non mais l'on est engagé et en même temps franchement à deux droits je l'aurais fait je pense oh quand même si j'ai eu un truc plus gros on sera content le problème c'est que ton tour 3 c'est pas ton tour 4 c'est invasion ça dépend ce qu'il va faire je vais décéder en fait je vais éclairer la nuit ça il est obligé de pigner ou euh non c'est juste qu'elle bon bah allons-y x bah vas-y hein putain t'es à 11 ça c'est bien on peut faire bien péter la gueule comme ça là c'est rapide hein quand même j'ai l'impression que je vais à mon premier jour d'entraînement de boxe euh mais juste ils se disent bon bah on va commencer on lui pète la gueule comme ça il sait ce que ça fait non non mais je voulais apprendre comme ça il revient pas la salle à pleine non non on va bien te péter la gueule voilà c'est bien c'est la première leçon euh une invasion ouais j'ai tué l'invasion et une forêt vas-y vas-y non une fable en fait là j'ai plus le temps là ouais t'as plus le temps t'as plus le temps oh putain excellent ouais tu vas jouer ça dans ça mais tu vas mourir surtout il a encore un stop the flame donc euh je fais ce que je peux voilà ah merde j'ai pas 3 verres ah si oh j'ai eu peur oh la boulette ah parce qu'avec tous les landes je me suis dit je les ai mais pas forcément bon si je prenais que deux montagnes ça marchait mais on soit pingé il a l'air d'une violence monorade dites nous dans les commentaires si vous voulez qu'on vous le présente monorade dites monorade ça va une bande de ce sort déjà bam 4 bam 4 ils auraient dû mettre le même son que le zenith flair t'sais chling moi j'aurais mis le bon 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 comme ça vraiment tu seras bien énervé là quand tu prends 4 tu boues comme ça tu prends un gobelin alors je peux juste faire ça ouais ou tu peux aller dans une bataille ou pas ouais donc je peux tuer ça et ça ou alors je fais ça et random non non random là non j'ai envie de gagner là random pas random pas de random vas-y vas-y parce que Chandra c'est pété on le dit pas assez x égale 3 du coup et tu mets 3 à 2 cibles non mais où on est non mais où on est avec Chandra vraiment tu doubles à l'assaut du festival j'ai failli m'étouffer ouais c'est marrant tout c'est fort et t'as parlé tu peux faire ça et parce que au moment où l'idée m'a traversé la tête mon corps a voulu tousser et j'étais en mode un dieu trop fort mais tu vas toi mais il y a la vigilance ah oui bah vas-y du coup qu'est-ce que c'est que ça très bonne bête mais attends ça va doubler à l'assaut du festival mais où on est où là ouais mais tous les gens qui disaient oui j'écoutais pas mais ouais tous les gens qui disaient March of Machine le Power Leveil il est éclaté mais vous vous rendez compte c'est la foire à la saucisse gros ce qui se passe non mais franchement il y a des saucisses de tous parts non mais poli non mais il y a Stalk the Flame les mecs j'ai donné le table pour ne pas le faire dans 4 les mecs c'est 3 mana 4 mana 4 on se fait déchirer en 2 oh c'est bon ça c'est nous allez 2 mana ah non mais assaut moi c'est le festival parce que si je trouve le bordel là c'est quoi le bordel euh qu'est ce que c'est ce bordel là monsieur bah oui mais tu pourras machin ouais non j'en fais pas de malheur vas-y vas-y je suis plus là je suis plus là copier oh de la merde c'est inner invasion oui soit on va dire oui à tout montagne non ça ça tue ça c'est dégagé ouais ça c'est nul les forêts ça tue pas très bien ok ça tue pas non plus euh cote cote fable je pense c'est dommage que t'es pas trouvé phyrexial ou le bio t'as tout ça pour crever le temps d'après quoi c'est dommage non non on va rien crever du tout là attends je peux pas le buter là comment tu le butes si tu peux le buter avec cote moi je crois ça je tue ouais tu peux retourner Ergamon je fais 2 plus 2 je prends 1 2 3 tu peux doubler éclairer la nuit mais tu mets pas assez de dégâts non je peux pas doubler c'est que le premier sort ah ah quand même euh je mets 4 dégâts ici je mettrai 2 face je m'en fous de retourner Ergamon j'y mets 2 face j'ai un mana de plus avec ça non mais tu fais juste invasion là tu recycles ta deuxième invasion elle tourne après de toute façon t'as l'étale avec éclairé la nuit je mets bien dans le dans le loin juste fais-y un petit coup de chandral un petit coup de plus 2 ça ne manque pas de pain tu pourras recycler ton jardin jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez lancer ça ouais c'est carte exilie oh bah je fais ça c'est de votre prochain tour ouais mais gros mais c'est quoi cette carte il est des 5 cartes non mais c'est mais on a dit c'est fort ça n'a aucun sens it's totalien oh putain tu as PMU salut c'est Tata Suzanne quand tu me fais compte c'est fou c'est fou tu commandes un verre de suze allez il va nous tuer en plus avec ses sortes ah non ah non quand t'en commences à rire si j'avais un chapeau je l'aurais bouffé putain mais non ah j'attends pardon je crie alors qu'il y a des gens qui dorment je le time out mais non je fais pas ça mais quel sale type en réponse non si je concède moi j'ai plus ce que je dois faire du coup elle boit quoi Tata Suzanne elle boit une suze ou pas ah bah oui c'est dans le nom ou une tisane du coup une Suzanne quoi une tisane voilà mais viens on s'aide pas ah juste je me mets des garrottés si si non mais vas-y mais mais tout non mais ça c'est nul en fait contre lui il joue que des burn spells on enlève le plan de jeu c'est vrai que je mets juste garrotté et ça pour pas crever en early ok ok et nous on assume le plan de jeu pour casu ah ouais pour casu j'enlève quoi j'enlève enfin c'est pas très bien c'est bulle les tuer facilement c'est pour ça que je veux pas fab ouais c'est logique c'est une base carte il y en a valeur il le but aussi ah ouais je suis plus là ouais ouais j'ai vu je peux salider comme je veux là j'enlève 6 lentes tu me dis ouais c'est vrai c'est de la merde c'est un fou quoi putain j'ai le seum double mono raid on est à ça parce que ça va donner une mauvaise image d'un deck qui mérite un peu mieux je trouve ouais ouais ne pensez pas que ce qu'on vous montre c'est la vérité alors crafter pas non plus surtout pas en masse si si non en masse vous savez quoi crafter le vous refaites un compte arena on est des fous vous remettez 100 balles et vous le recraftez tu sais pourquoi ils doivent pas crafter en masse non parce qu'il y a le Proton Minapolis qui arrive et que du coup ça va définir le standard c'est vrai et il se passe quoi au Proton Minapolis on a pas dit on a pas dit on était fou fou on est con qu'est-ce qu'il se passe et bah juste on va caster le Proton Minapolis on caster le Proton et ça c'est exceptionnel ah putain quel plaisir on a les droits est-ce qu'on l'a pas dit ou est-ce qu'on va rajouter un insert pour le dire je sais pas parce qu'au moment de cette vidéo on ne le sait pas si on l'a fait et ouais je sais pas du coup vous avez peut-être eu un insert ou pas non je pense qu'ils l'ont su ah ils l'ont su ah ouais ah on va insérer ah ouais donc c'est cool quand même mais nous on s'est rappelé de le faire mais nous on est content mais par contre ceux qui ont passé le début et qu'ils le savaient pas bah vous le savez maintenant oui c'est vrai on les attrape donc venez nous voir ça va être fou alors tu fais invasion ah oui bah tu ne peux même pas faire la nuit c'est récité bah tu tues le endroit quoi de forêt quoi c'est ça ton prochain si j'ai rien je rentre chez moi tu peux pas tuer le endroit je suis déjà chez moi ah c'est pourri ça me bat les couilles franchement vu le coup de ses sorts il va mettre un ok ok d'ailleurs est-ce qu'il est en train de cracher du feu ou il est en train de faire wow il aspire le feu je pense ah il aspire c'est vrai que ça a l'air un peu de c'est super marrant qu'il te fasse play with fire play with fire play with fire c'est comme on bat ça même en général pas forcément avec notre deck là il faut que je le tue non tu peux tu peux chandra et tu es de bête franchement c'est mieux un peu quand même mais après ça suivant ce que je trouve c'est mieux non je vois pas ce que tu peux trouver qui fera mieux que tu es de bête tu peux trouver piétineur qui bloque franchement il te fait rien le tour d'après s'il a pas de blast s'il a pas de blast mais je sais ce qu'il faut mettre en side on est trop con les ballots de vorace ça fait quoi ça c'est pas une insulte c'est le 4x4x4 qui fait gagner 4 pev ah oui avec le moins x tu es de bête je croyais que tu voulais faire plus de ça je peux faire moi aussi que tu es de bête tu vois ce que c'est le ballot de vorace oh attends je peux retourner ça même c'est pas mal ça et ça c'est bien en fait c'est bien mieux le jeu qu'on a fait littéralement avant le fameux le fameux ballot c'est un 4x4x4 qui te fait gagner 4 pv et qui si jamais on te demande de le défausser et jouer automatiquement sur champ de bataille je pense que c'est une bonne carte pour ce deck là ah ouais au vu de tous les monos raides ah et le rhino qui fait gagner des pev c'est quoi le rhino qui se blitz le nyukapena ah ouais mais bien sûr ou même le gros là comment il s'appelle le building là qui met des taquets ah le titan le titan le titan c'est un peu c'est un peu light je m'emballe peut-être ah il avait double carotté il avait double carte morte contre nous et il vient de nous c'est un mana bleu on sait jamais ouais très content de ce double garroté on est bien mort ouais mes garrotés tu le sais toi parce qu'il avait pas de carte à sortir peut-être oh je pense non les poussins pibou là j'allais faire double assaut il a le fait bah ouais je le fais bah oui ouais attends mange pas de pain certes et bah c'est parti pourquoi ça paye comme ça pourquoi tu veux que ça paye comment ah oui non tu veux pas prendre un pv tu peux prendre un pv il est gentil le jeu ouais ouais ça fonctionne ça ça fonctionne oui je veux mettre 5 là je vais me défausser de ça ouais euh non de ça c'est pourri oui ça bloque pas les flyers c'est pas mal et j'en tue un je crois que t'es obligé d'en tuer un pour pour pas mourir sur playfire c'est ça ce qu'il faut pas faire ou jésus nous sommes en vise oui mais c'est dur il y a marre dans la main malheureusement ça veut dire que lui il sera difficilement létal ah parce qu'ils sont pas obligés de tout avoir non non c'est vrai c'est vrai il est pas obligé de tout avoir mec si on la gagne celle là c'est la remontada je la saute que peux-tu faire d'autre je monte ça ouais ouais vas-y allez allez l'OM oh c'est pourri à pittiner c'est bon ça va tu vois ah non ça bloque pas ah non non ça bloque pas ouais c'est pas bien mais on est toujours pas mort s'il a pas de s'il pioche un long par exemple ça fait quand même beaucoup de drôle 6 mana on a joué une 4x4 quoi c'était pas fou c'est vrai c'est vrai que maintenant que tu le dis c'était pas dingo après ça c'est vrai que ça marche moins bien gros regarde il se passe rien j'ai que des landes ah la convoque ah bah nickel sur la phase d'attaque ça n'a aucun sens c'est le plaisir un petit plaisir oui c'est la quête mec je reste pas là je suis désolé ah non on en refait ah oui oui je ne reste pas là voilà je le faisais tout seul mets les balottes c'est que des monorades là je me peux ah oui oui mais non mais c'est ce qui va se passer si je mets les balottes bah c'est pas grave en vrai on a on en aura prouvé je sors la vidéo algorithme 5 minutes après bah si 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 va dans ouais 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 qu'est-ce qu'on enlève du coup dans le side genre il y a un fin de l'avrateur moi incendie ça m'a bandé ouais il y a un incendie de trop je suis d'accord alors c'est comme ça un aussi ouais euh treuil on s'en fout allez c'est bon vas-y c'est bon ça me va très bien comme ça euh il s'appelle comment balottes balottes voras ah tenace le balottes voras c'était dans carnage pardon c'est vrai que c'est bien ça ouais ça c'est excellent moi j'en mets 3 oui oui moi j'en mets 4 non non ça va je peux mettre l'autre qui se blitz non je pense que c'est un malade trop j'abuse ok donc là on le prend monorade on le graille avec ça je pense qu'on le défonce c'est parti monorade hein c'est sûr donc là donc on a pris deux fois monorade en bo3 la troisième donc là on va pas prendre monorade attends tu penses là on prend jescai control ah ouais la vidéo de 6h30 le pont non parce qu'avec notre deck ce qui est bien c'est que tu sais vite ce qui se passe oui c'est vrai tu gagnes vite tu perds on propose un truc très fort et si on est mort avant bah on est mort si on est pas mort avant bah il meurt et l'opo il est enfoncé dans le sol porcos quipo est-ce que c'est un pseudo de joueur de monorade ça il y a porco dedans c'est vrai que ça donne des indices rouge en espagnol on peut et tout tu peux mouliganer cette main ça fait plaisir ça va ça va ok montagne oh putain oh la drupe on vient de rentrer 3 cartes qui font rien mais c'est pas et on en a enlevé plein qui font beaucoup de choses ouais mais c'est pas grave je préfère affronter ça no joke c'est ok je vais devoir refaire un post sur facebook un de plus il y a vraiment des gens qui croient fort j'ai pas vu les commentaires par contre les avalers de ferai c'est bon ah lui il les tue pas oui mais c'est chiant quoi quoique attends si il a la 1-4 qui exile il a que ça ah il a un plan oh messieurs j'aime bien attention je bloque moi ok il joue pas celestina toxique il joue abzan firexion bah c'est intéressant du coup je suis assez curieux ok let's go bon au moins on les a tous bon bah depuis 2-3 vidéos là il y a un truc on a un karma ouais ouais il y a tu as fait quelque chose ressort il y a quelque chose enterré un corps et tu m'as pas appelé en plus pas plus que d'habitude il se passe après ça vu qu'on a pioché les mauvaises cartes ça va te trouver les bonnes normalement normalement on joue quasiment que des permanents je crois que tu peux donner à bouffer un 0-3 dans ah non bah non ça a des stats je suis con ah bah non laisse tomber on je prends ah ouais tu le prends avec le sourire en plus ah excellent oh moi tu préfères quand même à l'asso du festival je crois fais le tu gardes un 0-3 en bloc bah je me dis si je fais ça ah non je suis bientôt mort là ah tu vas prendre trop cher ok non mais tu peux jouer bozaijou voilà c'est ça et garder un 0-3 en bloc au cas où oui oui on ordonne on ne fait rien je t'ai une recote bah ouais très bien et cote je crois que tu vas devoir aller péter la screl ça a l'air pas mal ouais j'hésitais à l'en débozijou parce que je peux casser screl je crois avec tu peux ouais mais bon il est bloqué à 2 mana c'est pas mal on va chercher ça parce que les montagnes c'est bien pour cote il a chevé moins 3 attends t'as une montagne pour que tu aies screl oui c'est bon parce que si t'avais pas de montagne en jeu ça marchait pas euh ouais ça va t'as une montagne donc tu peux péter la tu peux péter screl on est bien et il faut combien de land pour que Petineur il puisse bloquer 7 putain il aurait pu au moins bloquer à 5 tu vois et attaquer à 7 c'est vrai que bloquer c'est un peu chiant il est droit à la gorge bon on s'en fout on est loin de de ses effets le problème c'est que là on fait toujours un peu rien quoi bah c'est un petit peu oui c'est vrai il a tué notre Petineur et on lui a donné cote on a trade contre une bête et des points de vie c'était important d'enlever notre screl mais c'est pas fantastique quoi oh il s'en fout bon signe ça bien s'en battre le cul il s'en fout je bloque non je peux en donner un je crois que tu donnes t'en donnes un contre mes lirards je peux pas faire ça pour d'après ah ouais c'est 10 ouais et cote ça accélère pas ouais ouais ok sinon je veux garder mais on s'en fout je pense qu'il a des doublons légendaires en main parce qu'il fait rien et qu'il y a de 2 mana 9 mana tu les as pas je vais faire ça ouais juste plus 2 et passe quoi ah tu vas pouvoir péter la score ouais nice je pourrais tuer ça aussi en faisant ça mais bon comment ça je pourrais tuer hélas il corps ah oui d'accord au pire il peut choisir de le faire bah voilà il a sacrifié ah du coup en réponse c'est ce que je la tue comme ça j'ai buté cette 2 bête c'est pas mal non il y a un effet d'arrivée en jeu parce que tu peux aussi le faire pendant son tour c'est autant de fois que tu veux avec ouais ouais bah du coup tu peux le faire quand t'en as besoin t'as pas que je le fais maintenant ok enfin du coup la carte va revenir mais si elle a pas de tb tu t'en fous en fait elle va revenir à la fin donc je pourrais le faire qu'à son tour en fait là je peux me servir de mon mana alors que je pouvais prendre le mana pour jouer à quelque chose pour jouer à lui non elle revient pas qu'à la fin regarde tu peux le faire maintenant ah non bah non je confonds bah vas-y bah pète le t'as raison du coup je peux lander montagne ou je garde ma montagne non j'ai envie de lander je pense que tu landes et tu joues ton avaleur pour péter son hélas ouais ça fonctionne bien quand t'as avaleur et tout se fait réxion boum et en plus le tour d'après si je dis pas de bêtises tu fais à l'assaut du festival et je crois pas dire de conneries comme franck le bœuf franck le bœuf non mais lui aussi ah non je prends pas le marqueur ok ouais il a tué un aval franchement il a go for the road pour un aval enfin c'est peut-être ça qu'il a en moins c'est vrai des gestions et non tu fais pas l'assaut du festival pas très grave mais là t'as son maintenant qu'on a tous fait réxion je faisais juste ça ouais tu mets des trois c'était bien bon là tu vas pouvoir rentrer pas mal dans les trois balottes du coup non mais là tu peux rentrer tout le reste fin de fraternité même incendier à la maison ça va être bien parce que lui il passe par le board s'il joue phyrexion on a vu tout à l'heure que quand on s'aidait trop de non permanents le deck il marchait quand même beaucoup moins bien je pense que sur le play tu gardes ta stratégie rampe mais sur la draw contre un deck qui est tribal donc il va prendre du board tu prends tout mais je sais pas si je veux les incendier c'est un deck qui va faire un board large c'est pas comme monoraid genre il joue à bien de phyrexion donc ouais il va jouer le lord qui buff et tout je pense que t'enlèves genre vorin klex tu vois ça prend anti-bet clean c'est pas bien t'enlèves les fables aussi les fables elles sont bien game 1 mais elles sont pas bien quand tu side et là maintenant il faut que t'enlèves un assaut ouais c'est ça faut que t'enlèves des trucs de rampe quoi je peux enlever un touss-fierrexion vu que t'as un touss-fierrexion pitinerie bloque pas en early je peux enlever une invasion ouais ça me va un peu par-ci par-là ça me va et par contre sur le play je suis d'accord qu'on enlève quelques gestions pour repartir en mode proactif ouais parce que comme tu commences à ramper avant qu'ils interagissent d'où que notre rampe elle est enfin à part la 0-3 tu peux pas trop faire y répondre wow c'est insane tu me fais confiance on la garde bah non 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 mec on va se faire déchirer gros tu fais rien il fait pas confiance tu fais rien avant le tour 4 on va se faire démoir solide non solide c'est la même en mieux c'est vraiment la même genre s'il y avait un land à la place de ça c'était la même en mieux ouais je crois que c'est bien comme ça ouais j'ai un invasion d'Anglotte donc c'est vachement bien faut trouver un land en 3 cartes ah bah même pas si j'ai pas de land je fais piétiner ah oui en 3 cartes parce que tu pioches aussi avec RG oh bah GG c'est bon nickel je crois que c'est quoi que t'enlèves c'est quoi ton tour d'après c'est cote ou piétineur c'est cote ok donc c'est piétineur qui dégage après on était pas obligé mais ok c'est bien oh ah oui et là c'est les corps non non il joue bien bien Abzan bien comme il faut il joue pas assez des corps retirés alors en gros je suis d'ups bah parce qu'ils doivent être tous être humains quasiment bah dans ce cas là il joue des esplanades pas des corps retirés du coup je joue Abzan humain mais il se trouve que certaines sont légendes je ne sais pas je suis perdu euh cote pioche enfin pioche ouais pioche montagne il va mettre 1 2 normalement il te tue pas 3 4 il ne tue pas le code normalement il ne tue pas le code mais attends je suis con il joue screl il joue pas humain non plus il devrait pas avoir des corps retirés je les ai vus l'élite d'Abzan Legend ça joue Talia en haut de coeur le droit 4 là ça joue pas corps retiré normalement ça ne fait pas sens hum c'est joué splanade normalement ouais c'est ça il joue bien Abzan Legend il va pouvoir sacrifier son rip-up c'est une belle curve ça Adlin Talia Gitrog c'est en langue de créature c'est ça ouais il l'a pas fait non il faut que ça elle qu'attaque ah d'accord là tu vas en faire ok bah ça c'est de la merde bah là du coup ouais mais nous on s'attendait pas à ça tu vois je commence par ça tu commences par la pierre non pourtant bon le Chandra du coup ah ouais ça c'est encore moins bien non ça va clean les autres qui me chie ou alors ça on est ambitieux celle là de toute façon je vais tout raser ouais mais on enlève tous Phyrexian alors c'est pas le plan bah ça c'est encore moins bien si ça tue pas la plupart de ses bêtes bah ça va tuer les autres il doit jouer quand même des Thalia des trucs comme ça ou j'enlève Montagne je vais en repiocher une non bah si si je vais en repiocher une avec ça oui mais le tour d'après t'en veux encore une oui mais il va mourir cote là il va le tuer oui c'est pour ça donc tu veux pouvoir curver tous les tours des landes tu veux pas t'enlever des landes la Ternac Croce ouais ouais moi j'enlèverai tous Phyrexian c'est pas le plan après on était pas obligé ouais ouais non c'est bien d'avoir des terrains tu veux monter jusqu'à ta comment ça s'appelle jusqu'à ta Chandra tu pourras péter tes deux batailles avec ta Chandra le tour d'après si tu préfères pas dégueu Viochstein après s'il nous met tout Mboard mais que des trucs à 4 c'est bien vu c'est improbable c'est tellement improbable mais après on a mal identifier son deck j'étais persuadé qu'il jouait bien de Phyrexian alors qu'il jouait bien dommage à un mois d'après on faisait Chandra plus 2 ça on copiait mais du coup tu as des t'as des plans de l'occurre aussi alors c'est pas bon ça c'est pas très bon en fait quand t'as des plans de l'occurre ouais après c'est tellement utile si tu affrontes soldats ou des comme ça t'en as quand même besoin d'une petite quantité là il va peut-être se dire mais viens je m'en fous il met juste 2 face mais viens tu t'en fous Paul Cotty il faut n'hésite pas j'ai bien envie de tester la curve Adeline Thalia tu peux même faire Thalia Adeline Thalia hyper chiant oui tu peux faire cette curve là qui a l'air sympa aussi c'est clair ça d'ailleurs je t'ai pas dit je crois mais quand je joue en DC Gorogoro et Satoru mon adversaire m'a fait Thalia à 3 si tu m'as dit je ne peux pas tu as perdu enfin si je ne la gère pas mon deck est battu ça invalide ton deck c'est vrai c'est marrant il a engagé mon deck mon deck était engagé je ne pouvais pas en servir ton commandant il doit taper avec une créature célérité qui arrive engagée du coup bien joué par contre ça me permettait de faire surveiller mes tokens de mentors de la légion du coup ils arrivent engagés pas attaquants ils n'allaient pas bourré dans une créature lifeling par exemple ou même dans sa 3-2 first strike bien vu mais bon ça ne pas suffit l'upgrade c'est pas de mytho on va prendre 2-3 pions quand même on prend 6 quoi et on perd un plant non on prend que 5 parce qu'il va sacrifier on va peut-être sacrifier mon Arthus je ne sais pas s'il a besoin de ce mana si c'est pour ajouter du bord on sent qu'il le garde si il incendiait la maison ça brûlait les battles ça déconne tu veux pas de pastis non être un chômage j'ai soif ça serait bien c'est tout ah super il y avait quelque chose à faire de son mana je rase je crois que tu vas raser avant de pouvoir faire le play Chandra je pète mes deux je pète tout oui 5 vu son board c'est un bon plan oh bah mais non ça ne marche pas le mec ça aurait été incroyable et là il joue que des trucs à 3 d'endurance parfait mais franchement il en a quelques-uns pas celui-là pas 5 alors je crois que du coup tu vas mettre 5 là et 5 là-bas ah bah oui oui c'est quand même un petit peu chiant tout ce qui se passe ouais ouais mais ça va le problème c'est que tu la bazarde quoi c'est ça qui est un peu chiant à même temps oui non mais t'as pas le choix ah sinon attends alors si c'est sûr sinon je fais plus 2 ça a copié ça tue ses 2 bêtes et elle elle est à 1 il a pas de bêtes c'est vérité tu retournes pas ton invasion d'Argamon quoi ouais après est-ce que c'est grave ça te permet d'aller chercher une autre bataille qu'est-ce que t'as comme bataille à aller chercher je pourrais faire plus 1 pour exiler 5 non c'est mieux viens on fait ça ok ça me va oui parce qu'elle te feed naturellement en carte active ouais ouais vas-y rouge rouge si y'a une bête célérité dans Abzan bah y'a pas normalement si je bouffe ton micro bah en fait faudrait ouais non y'a pas normalement bah je vois pas non plus à chaque fois qu'on dit ça le mec il joue exactement le corner play bah en vert il peut jouer des bêtes haste mais étonnamment genre y'a le questing beast tu vois bah y'a le rhino y'en a plein même et il peut blitzer non mais j'ai jamais il joue le rhino là-dedans oh super je l'ai senti il me suis dit où il est là le rhino le rhino tech non c'est bon c'est bon c'est bon on est sur le bon play et maintenant tu nous exiles m attends t'as l'état ou pas tu rajoutes 2 mana tu doubles tout alors 1,2,3,4,5,6,7,8,9 donc je fais à 8 oh one off ah non il est mort sur les seins ah ouais bah je crois il peut rien y faire bah je vois pas comment ça marche bien comme on croit attends 1,2,3,4,5,6,7,8,9 donc on va mettre 8 et copier ça va mettre 8 aussi je ne sais pas viens on tente pour la science allez pour la création de contenu for the science ça serait trop bête pour les saïens ouais rouge vert je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait normalement ça marche comme ça mais j'ai toujours un doute sur quand il est copié si la valeur de X est copiée aussi j'ai toujours un doute aussi si ça marche pas c'est de la merde ouais je le dis ah il n'y a aucune raison de jouer Chandra je cible X c'est bon let's go oh le 2-Z devient trop facile 20 tours et maintenant il peut toujours jouer Rovita Life puisqu'on en est là voilà mais bon yes let's go Rovita Life je crois que ça marchait pas il passait à 4 il perdait 2 si ça marchait eh oui oui ça marchait il pouvait nous attraper c'est le meilleur deck putain exceptionnel oh j'en refais une quelle grande vidéo restons dans la crème quelle grande vidéo on a gagné une game c'est formidable j'aurais adoré que ça fasse 8-0 ouais on était mort non on était pas mort mais on n'était pas frais on n'était pas frais il allait tuer Chandra en fait c'est surtout ça le problème exceptionnel Chandra je surkiffe le Penzolker je veux jouer ça acheter en masse ça investissez les full art foil à fond à fond même à 100 balles c'est rentable non je rigole attention on dit des conneries mais je pense que c'est des bons one off dans Rakdos ou dans Grixis avec moi c'est des 4 off j'ai tellement hâte de voir ce que le Pro Tour Minneapolis va nous pondre parce que là le Pro Tour il sort juste après le standard il n'y a pas beaucoup de decklist qui sortent parce que là tous les pros ils gardent leur information pour eux pour essayer de casser le format on va arriver le week-end du 5 au 7 mai en Pro Tour standard on va découvrir des listes on va faire incroyable déjà je vous dis un 23,2% du méta c'est ce deck c'est tous direction combo bah ouais mec je suis trop chaud mais du coup il y aura des techs de ouf pour le mirror il y a forcément un gars je vous le signe un japonais il joue jargle combo ah non mais moi le verraton je suis là ah bah ça peut-être rien n'est moins sûr ça peut-être pas après c'est vrai qu'avec le draft tu peux tout voir un mec avec un deck éclaté mais qui a fait 3-0 en draft tu peux jargle combo en draft c'est ça qui est fort en plus en plus en plus mec c'est la fin de cette vidéo je sais qu'elle vous a plu donc le petit pouce bleu si vous ne l'avez pas déjà mis mettez-le ça fait plaisir commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valperle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description j'ai pensé pour cette vidéo je vous souhaite z'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021